salut la famille erven moukham du batte borisov en biélorussie à miensk alors cette période de confinement il faut savoir que ici en biélorussie nous ne sommes pas confinés chacun fait un peu comme il veut quoi petite vidéo de mon quartier entre guillemets de mon quartier du coup ça c'est l'allée principale il y a pas mal de monde d'habitude voilà c'est un peu vide avec quelques enfants dehors là c'est vraiment l'allée principale quoi on se retrouve tous ici les pharmacies commencent à se vider des masques ou des produits des produits des produits pour les mains c'est vraiment c'est la situation elle commence à devenir critique ici et ils sont pas forcément équipés comme nous j'essaye au max de m'informer de ce qui se passe des précautions que prennent des autres pays comme la france comme comme l'espagne où il ya mon cousin qui vit moi j'avais plus de l'inquiétude par rapport à ma femme et mon fils qui sont restés en france en confinement au fur et à mesure l'inquiétude est parti quoi matin entraînement on revient maison si si je me fais à manger c'est très bien sinon je commande et dépose devant la porte sinon c'est bien sûr je vais pas prendre des risques à aller aller au restaurant ou ou aller voir des amis centre commercial des trucs comme ça entraînement maison et maintenant je fais plus d'études bibliques avec joël thibault et plein d'autres frères footballeur professionnel ou ex footballeur professionnel là on a plus de temps pour vous faire pas mal d'études bibliques au moins trois quatre au moins trois fois par semaine je peux vous proposer l'élastique qu'on enfile et sur ça pour nous tu peux tu peux utiliser l'élastique de différentes façons donc moi je vais montrer cet exercice tac 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 de part et d'autre tac tac ça travaille un peu tout ce qui est bas du corps fessiers tu mets l'élastique au niveau des genoux dessus des genoux mais là tac 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 on continue voilà ce qui me manque tout simplement c'est c'est ma famille parce qu'elle est restée parce qu'elle est restée en france avec ce confinement c'est vraiment un pilier pour moi et c'est même si dieu reste le le sommum le top du top ça c'est ça il n'y a pas photo mais c'est clair que la famille ma famille du moins elle est très très important je fais cette petite vidéo pour vous dire que hier j'étais encore papa pour une deuxième fois une petite fille la petite ambre elle arrivait elle se porte super bien la maman va super bien ça m'a vraiment manqué ça m'a vraiment un peu fait mal de pas assister à cet accouchement parce que j'ai eu ce premier réflexe qui me dit à cause de ce à cause de ce virus ou à cause de ce de ce football en fin de compte en fait le virus et le football m'ont volé des des moments uniques que je que j'ai pu revivre quoi du moins pour ma fille elle va pas rentrer dans le ventre et raccoucher mais sinon c'était vraiment c'était vraiment j'étais vraiment dans la joie c'était une journée un peu spéciale enfin spécial dans son contexte alors ma femme elle a été à l'hôpital donc on l'a déclenché et tout elle m'a dit qu'elle aimerait accoucher par ou à basse tout ça elle aimerait qu'une césarienne comme pour le premier alors on a été donc on l'a déclenché ça a tardé ils pouvaient m'appeler en visio pour que je que j'assiste quoi à 15h j'ai eu la causerie j'ai eu la causerie donc du coup suite à ça on enchaîne donc on enchaîne causerie et chauffement au match tout ça et moi pendant ce temps je vous assure je vous assure que j'étais pas du tout dans le match j'étais pas du tout dans le match j'étais totalement avec en esprit avec ma femme j'étais si tout allait bien j'ai reçu un message ma femme m'a dit ça va être pour elle pense que ça va être pour là donc moi j'ai dit je vais vite à la douche et tout ma femme m'appelle donc je me lève direct je savais que c'était pour ça dès que j'ai vu l'appel visio je me lève direct et en fait j'ai assisté à l'accouchement mais la tête était déjà sortie au moment où on m'appelait et donc la petite à partir de l'épaule tac elle est sortie génial c'est trop bien bon après pas meilleure émotion après c'était pleurs pour le grand gaillère que je suis là pleurs pleurs et c'était magnifique l'une des premières comment dire l'une des premières pensées que j'ai eu quand ma fille elle arrivait quand je discutais avec ma femme je disais c'est qu'elle n'était même pas née que dieu il sait déjà le nombre de cheveux qu'elle a il connaît déjà tout son chemin il sait déjà tout ce qui va se passer que dieu nous donne la force le discernement l'intelligence qui nous permet vraiment de leur donner une éducation avec mon fils aussi de une éducation selon sa volonté et les laisser aller vers vers le père quoi malgré le virus malgré malgré cette peste qui ce qui est en train de frapper en ce moment je pense que dans la prière et dans la méditation on peut vraiment passer au dessus de toute chose il faut vraiment être être fort en ces temps mais fort en christ en christ parce que nous nos forces sont limitées nous nos forces elles sont elles peuvent pas faire face à ce virus dieu est vraiment au dessus de tout ça il est il a un nom qui au dessus de tout